ouais parce que sinon il n'y avait que deux places voilà c'est ça mais ça ça a été réglé c'est bon il n'y a plus de problème il n'y a plus de problème putain je vais avoir masse vidéo à mettre sur sur la chaîne youtube encore là j'ai toujours les nôtres on va essayer de se faire la petite démo aussi ah ouais tiens on en profite en même temps pendant que c'est le début de la game pour dire qu'on cherche toujours de nouveau enfin on est en train de former aussi un petit peu l'équipe streamer des KDT là actuellement il y a surtout moi, Ikizame et Bison où on fait beaucoup le stream de tournois de clan war de LAN donc comme ce week-end comme on a pu le dire tout à l'heure et en fait on cherche aussi d'autres personnes qui sont intéressées par le stream qui ont envie de participer avec nous de faire des VOD pour la chaîne youtube il y a pas mal de petites choses donc si ça vous intéresse même si vous n'êtes pas forcément des très très gros joueurs et que vraiment ça, ça vous branche n'hésitez pas à venir nous voir ce sera avec grand plaisir ouais en sachant qu'on va signer sur moi un petit un petit partenariat aussi avec la Pandaria donc pour ceux qui connaissent quoi on va on va streamer avec le revoir tous les tous les mardis ou mercredi soir donc nous quand je dis nous c'est soit moi Iki ou quelqu'un de la team KDT quoi et en contrepartie notre tournoi KDT Trophy paraîtra sur leur chaîne sur leur site donc la Pandaria qui est quand même un bon site de ligue français quoi donc voilà pour info ouais comme vous pouvez connaître déjà la Pandaria tout ça il y a pas mal de projets qui sont à venir aussi pour tout ce qui est stream et ce qui on va dire on a énormément de projets donc si vous voulez vraiment participer dans un truc on n'arrête pas de bouger ça évolue pas mal chez nous donc voilà vous êtes motivés évidemment c'est pas le coup de ouais j'ai envie de stream je stream qu'une fois ce qu'on cherche quand même c'est des gens qui tiennent la route et comme ça ils vont se faire plaisir et d'ailleurs là si on revient un petit peu par rapport à la game trois portails du côté de Sweety il n'y a pas de forge très vite du zélote ouais mais sauf que il faut que les gates aient le temps de se terminer et là il y a quand même masse gling qui arrive ça va être chaud pour Sweety ça va être chaud 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 ouais ouais c'est pas ça y est il prend le gaz donc de toute manière ça a été scouté si la gate tombe du coup il va pouvoir taper le pylône et ouais on n'a qu'un seul pylône qui tient tout ça voilà d'ailleurs il en rajoute un deuxième et ça passe quand même je pensais qu'il allait mettre son pylône juste collé mais non il l'a laissé ouvert il ferait mieux là je pense que ça va être très tendu pour Sweety il faudrait pas qu'il y aille en fait il faudrait pas qu'il y aille dans l'écho voilà pour qu'il continue de gratter limite il casse les gates l'expand pour vraiment prendre son temps vas-y l'autre qui va se terminer qui est là déjà c'est un petit peu bête il aurait pu essayer de taper le le pylône voilà il essaie de se faire quelques kugling quand même sur le coup il en reste plus trop d'ailleurs ça permet quand même de prendre un peu d'avance il y a deux îlots de toute façon c'est bon ouais on recherche tout le monde aussi si on continue parce que là c'est pareil c'est un peu plus calme pour la line-up s'il y a des joueurs donc de niveau diamant master intéressés par une line-up pour faire des lans tout ça bon pour l'instant ça offrait c'est sûr mais bon si ça vous tente même pour justement la pandaria différents clans voir sur one hour tout ça donc si ça vous tente n'hésitez pas à passer sur notre site kim-kdt vous passez on sera heureux de vous rejoindre sur battle.net notre chat c'est kdt tout simple ouais voilà tout simple vous venez dessus puis voilà comme ça on en discute ça peut être pour pas mal on a tellement de projets que si vous même vous avez des idées que vous voulez faire peut-être quelque chose en particulier pourquoi pas pourquoi pas ça peut très bien se lancer sur une discussion voir ce qui peut se faire et puis on est ouvert à toute proposition voilà on s'organise après on s'organise il n'y a pas de soucis on a quand même les deux petits zélotes 5 zélotes avec le petit pylône qui va revenir qui va essayer de rebooter quand même la B3 ce qui est pas mal pour Sweetie qui a pris un peu de retard on va dire donc là c'est pas mal pour lui il a réussi à annuler la B3 est-ce qu'il va nous en renvoyer un tout de suite non c'est un cafard ouais en fait en fait là Rasmut qui a peu le temps de cancel sa B3 il l'a perdu il l'a pas cancel 300 de minerais dans le baba c'est pas cool ouais ouais c'est toujours ça de récupérer pour pour ce outil niveau income on a quand même quasiment 10 drones de plus pour Rasmut ouais 34-48 c'est un income 1200-13 à 1000 donc c'est pas négligeable ça fait rentrer des sous on a en même temps la chambre d'évolution qui est posée maintenant allez le petit photon elle a dû rajouter la forge voilà ici on lance l'attaque plus 1 le warp qui est au 3 quart terminé t'as warp get à 9 minutes de jeu et encore c'est pas fini il y a 10 qu'on va dire c'est vraiment tardif quand même allez les îlots qui reviennent là d'ailleurs je pense que la B3 va retomber il y a des chances parce que les 3 îlots qui commencent à taper dessus c'est pas mal il y a quand même beaucoup de roach un peu d'Itenoran là attention quand même là les îlots qui commencent à bien taper les roach j'avoue ce petit qu'il y aurait peut-être dû essayer de focus à la couveuse pour essayer de la terminer il aurait quand même dû essayer d'insister dessus elle a 80 bits de pop à 47 7 drones je pense que Sweetie ça va être compliqué ça va être chaud quand on regarde 1,2,3,4,5,6 get 6,7,8 9 get 9 get directement donc ça va être vraiment pour pour y aller il va falloir mettre le clou foncer le clou comme on dit ouais enfoncer le clou il est temps parce que là la troisième hatch qui commence à récolter Erasmus qui se coûte tout le temps au bon moment et ouais qui voit toutes les gates se terminer d'ailleurs on va regarder vite un peu dans sa vue il voit pas celles qui sont cachées derrière mais il a déjà un bon aperçu il sait que ça parle déjà sur 6 pour lui il a vu les 7 gates attention à ne pas perdre les roaches par contre il n'y a pas de spankroller attention il y a une macro hatch qui a été fait pour pouvoir pomper du gling parce que là la macro du zer qui commence à s'envoler on a le petit pylône qui est quand même sur la B4 et qui va pouvoir taper aussi parce que là il est en train de faire pas mal d'unités il en a rassemblé sur le centre de la map faudrait pas qu'il se fasse coincer si il arrive à ramener ses unités on commence à avoir le petit amas d'unités qui est au centre map il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose et en même temps il descend quand même de la B4 et qui va taper sur la B3 directement avec pas mal d'unités il a de quoi faire du force field des petits lags quand même que je vois sur la game c'est un peu dommage est-ce qu'il va nous mettre un petit force field au bon moment il commence à remettre un petit spoiler rampant alors que je pensais qu'il avait plutôt posé l'aiguille et il va essayer de faire la tension à ne pas se faire avoir quand même il va essayer de faire un double front ouais ouais ça va être dangereux parce que là il perd ses unités en milieu de map alors que les autres unités commencent à faire taper il va perdre ses B3 il y a quelques glings qui commencent à y aller mais je pense que Switzy va quand même perdre pas mal d'unités c'est dangereux pour lui il faudrait qu'il réussisse à ramener ses unités alors que ici on voit un front un run by de Zergling les Zergling qui passent directement ça commence à être tendu il y a quand même beaucoup sauf qu'il va directement aller dans la B1 il va pas se faire chier il va essayer de choper il va peut-être les mettre dans all position ouais alors que là il est en train de Souty de perdre ses unités sur la B3 120 pop à 70 il y a plus de forcefield il perd ses centrés encore voilà il a de quoi taper quelques cafards mais ils sont vraiment au contre il a perdu beaucoup de drones dans la B1 quand même la Rasmuth qui est plutôt bien quand même dans sa game ouais je dirais que là il est pas mal c'est vrai que Switzy il a perdu beaucoup d'unités et il a pas la même repop donc c'est toujours il y a énormément de drones il y a pas d'immortels il y a rien il y a pas de forcefield si un petit peu il y a 2-3 forcefield possibles attention en plus on dirait qu'il veut sortir Switzy là attention il va même essayer de prendre B3 assez culotté alors que je croyais que justement les B3 ils veulent la prendre aussi peut-être en position B4 pour essayer de la prendre un peu plus éloignée alors ici les cafards qui viennent vérifier s'il n'y a pas une B3 est-ce qu'il va remonter jusqu'à la B4 c'est à voir allez il n'y a pas de B3 il va peut-être rester là revenir sur la B1 pendant ce temps là il y a le Zidote qui est en train de se faire un Roach ou le Roach qui s'en sert avec 9 PV que je n'ai pas vu j'avoue ou le Roach aussi qui va se coûter la B4 la B3 mais prise en B4 et ouais voilà donc il est obligé de tout annuler parce qu'il a vu qu'il avait été repéré allez il y a encore un pilote qui tombe vraiment tendu pour Sweety et là on voit 70 drones 70 drones pardon pour Rasmus contre 50 supply block encore Rasmus qui est souvent supply block ah ouais 150-52 là allez on commence à voir les IMO les IMO qui sont chronoboostés directement alors qu'on voit de l'hydra du coup du côté de Rasmus et là il passe aussi sur sur la B de soutien robotique pour pouvoir sortir les Colosses donc il y prévoit déjà on aura quand même un deuxième IMO il y a déjà de là niveau de la masse d'unité 90 à 180 j'avoue voilà on va dire ça va faire très très mal même si les centrés arrivent à mettre quelques force fields on a quand même une map sur là une grande zone dégagée donc ça risque d'être très tendu en plus on a vu il y avait l'aiguille l'aiguille pour l'instant il ne nous a pas encore lancé les corrupts ouais mais bon il y a déjà il y a l'aiguille qui est là donc bon c'est pas allez en milieu de map on balance les aiguilles on reprend ça va faire du dégâts ça fait de la pop parce que la macro quand même du Zerg à mon avis ça m'étonnerait qu'il soit middle master ouais parce qu'il joue vraiment 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 bien je me demande si c'est pas un GM c'est bien possible là en fait on demandera à BSK au pire il doit bien savoir mais ça me dit quelque chose allez hop les sphinx qui sont bien posés le creep qui avance quand on regarde il a quasiment toute la moitié de la map bon il y a eu pas mal de zélotes qui ont été renvoyés sur la B3 la B3 qui va pas être annulée pourtant il est en train de bien essayer de la focus mais là on voit toutes les unités qui reviennent et les zélotes qui tombent en très peu de temps on est en 2 1-2 pour les unités contre du 1-1 côté Protos il y a toujours le petit pylône caché il est parti aller scouter justement pour essayer de le trouver mais il ne l'a pas vu si ça y est il l'a vu alors que par contre ici on est en train de chasser le petit dominant ouais et puis là regarde Rasmus qui va aller qu'on cède la B3 et puis voilà quoi derrière 100 de 100 de pop il va pas réussir à se poser sa B3 donc voilà toujours obligé d'annuler attention il va pas se faire forcefield par contre il bike bien du coup oh oui quel dommage parce que là Sweetie il avait l'occasion de faire vraiment du dégât alors que là c'est vraiment une zone très ouverte pour les forcefields c'est compliqué de faire des bons forcefields ou l'infestateur qui s'est fait tout shoot par limon il perd quand même pas mal mais Sweetie qui perd beaucoup trop dans son armée il y a tous les glings en fait de Rasmus qui sont derrière t'as vu oh il va dropper oh c'est mignon il va faire du drop dominant là drop killing 11 kills pour limon 12 12 12 kills ouais quand même il a bien tapé par contre c'est vrai que là on a encore pas mal de KFAR carib au centre et là ça va être pas mal le drop à mon avis il va plutôt être cool allez hop le drop qui est bien chargé et devant il faudrait qu'il attaque en même temps allez c'est parti oh non il y a une petite partie des glings qui tombent il va les remonter voilà il les a vus il les a remontés devant allez les zélotes qui ont été quand même mis dans la B1 mais là ça commence à vraiment taper un peu dans tous les sens alors qu'on voit qu'il essaie quand même de faire son il faut qu'il sauve sa B3 tu vois absolument une centrie qui se fait gratter il n'y a plus de centrie donc pas de force field il y a du corrupteur maintenant 200 de pop à 96 par contre les zélotes tous ces glings en fait qui se sont fait des pop qu'on servit avec d'ailes ouais 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 complètement les zélotes qui ont fait bien leur travail dans la B1 et ça par contre c'est bon les roachs qui vont aller finir la B3 tout simplement et ça devrait être le GG de Sweetie bientôt il reste deux glaçons enfin deux photons pour taper et deux zélotes l'armée de Sweetie qui arrive petit à petit mais qui se fait quand même intercepter avec quelques unités ouais la B3 qui tombe voilà qui sont en train de tomber un colosse bien avec plus de vie qui tombe à l'instant les unités les centriques ont été faites derrière mais alors par contre il n'y a plus rien le colosse qui est focus directement les imos GG il n'y en a plus c'est le GG bien joué de la part de Razmuth Sous-titrage ST' 501